... Bonjour à tous, merci à tous d'être là ce matin. Vous avez eu, pendant la première conférence, une espèce d'état des lieux du marché du livre audio, tel qu'on peut l'établir aujourd'hui, enfin, de l'audio dans le sens le plus large du terme. Et là, dans cette conférence, ce dont on va parler, c'est de la manière dont une oeuvre peut être adaptée en partant de sa première adaptation, qui me semble, moi, être une première adaptation, qui est l'adaptation en livre audio, ce qu'on appelle juridiquement et basiquement... Mélissa est là ! Merci beaucoup, Mélissa, d'être là. Ça me permettra de faire un tour de table parfait. Je présentais juste le sujet de la table ronde. Donc, la première adaptation, qui est l'adaptation en livre audio ? Et la deuxième adaptation, je la mets en deuxième parce que c'est une adaptation qui est plus éloignée, à mon sens, de l'oeuvre originale, qui est l'adaptation audiovisuelle, qu'elle soit en live, ce qu'on appelle en live, c'est-à-dire en images non animées, ou qu'elle soit en images animées. On pourra en parler avec tous les membres de cette très belle table que je vais vous présenter. Nous avons d'abord Nathalie Piaskowski. Nathalie, vous êtes juriste de formation. Ça n'est pas grave. Donc, après vos études de droit, vous avez pris la direction de plusieurs sociétés de gestion collective pour atterrir, pour notre grand bonheur, nous, éditeurs de langue française, à la CELF, qui est donc la société civile des éditeurs de langue française, qui est une toute petite société de gestion collective, qui a la joie de gérer tous les droits d'adaptation audiovisuelle, donc cinéma, théâtre et télévision, des œuvres en langue française de ses membres, qui sont les éditeurs de langue française. Nathalie, à l'occasion de la prise de la direction de cette belle maison qui était la CELF, vous avez renforcé, vous avez dynamisé, vous avez développé la défense des droits des éditeurs de langue française pour les adaptations audiovisuelles, et vous avez notamment créé toute une série d'événements qui sont des vitrines, et l'occasion pour les éditeurs de présenter à des producteurs de cinéma ou à des producteurs de télévision leurs œuvres en vue d'éventuelles adaptations audiovisuelles. Ces événements que maintenant tout le monde du cinéma ou de l'audiovisuel connaît s'appellent Shoot the Book, et c'est l'occasion pour les éditeurs de défendre leurs auteurs et leurs ouvrages. Voilà Nathalie, nous avons aussi la joie d'avoir Joseph Jaquet ici dans cette table ronde. Joseph, vous avez travaillé pendant 20 ans dans l'édition, je crois que j'ai bien compris ça, vous avez créé plusieurs maisons d'édition, une première qui s'appelle L'Ampoule, une deuxième maison qui s'appelle Deux Éditeurs, et qui a collaboré avec beaucoup de partenariats, notamment sur le Transmédia, avec Le Monde, ou Télérama. En parallèle de tout ça, vous vous ennuyez un peu, donc vous avez créé la filière édition d'une école en 2005, et vous avez aussi, sur vos temps morts, été scénariste sur plusieurs séries d'animations. Tout ceci vous a amené en 2011 à rejoindre le groupe France Télévisions pour développer toute l'activité livre de France Télévisions Distribution, qui est donc la filiale de diversification de France Télévisions, jusqu'à arriver en 2013, dans l'unité de programme jeunesse, à être responsable, recherche et développement, autant vous dire que c'est un mot immense qui peut recouvrer des réalités très très différentes, et on en parlera tout à l'heure. Enfin, Mélissa, merci d'être arrivée comme ça, avec légèreté et sourire. Vous êtes donc une auteure de... Une autrice ? Une autrice. Une autrice. Vous avez aujourd'hui 30 ans. Vous êtes très très jeune, et pourtant vous avez déjà conquis un large public, avec notamment Tout le Bleu du ciel, qui est cet ouvrage qui, tout cumulé, a quand même vendu à peu près 700 000 exemplaires, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. Et vous avez publié deux autres romans, Je revenais des autres, et Les lendemains, qui sont également déjà des best-sellers. Bravo, parce que franchement, c'est assez impressionnant. Les deux raisons pour lesquelles, au-delà de votre talent et de votre parcours d'auteur, ce qui était intéressant pour cette table ronde, c'est que Tout le Bleu du ciel est actuellement en cours d'adaptation pour une série télévision en 10 épisodes. Donc on parlera de ça. Et puis Tout le Bleu du ciel et Les lendemains ont aussi été adaptés en livres audio chez Audiolib. J'en profite pour montrer la nouvelle édition collector de Tout le Bleu du ciel, qui était très étincelant. Voilà, vous pouvez le voir. Cette réédition est l'occasion de remettre en avant cet ouvrage. Et j'imagine qu'à l'occasion de l'adaptation audiovisuelle, vous aurez l'occasion de remettre en valeur cet ouvrage. Je vais donc commencer par vous, Médissa. Vous avez donc fait cette expérience sur Les lendemains de pouvoir discuter avec la comédienne puisqu'il y a eu cette vidéo absolument bouleversante où vous échangez toutes les deux. Vous et Ariane Brousse, qui est la comédienne qui a lu pour Audiolib les lendemains. Alors comme ça, de manière hyper spontanée, en première ouverture, puisque le plus intéressant, c'est partir du cœur de la création. Qu'est-ce qu'une autrice ressent quand elle entend son texte lu par une comédienne ? Comme si la voix intérieure que vous aviez eue pendant toute l'écriture du livre vous revient de l'extérieur. Et comment elle prend cher ? Cher au sens prendre cher, mais elle a pris cher. Mais elle a pris cher aussi. Voilà. Quel effet ça vous a fait de manière complètement première impression et ensuite on creusera sur ce sujet. Donc l'impression pour un auteur quand on entend quelqu'un lire son texte, en fait c'est un petit peu perturbant, c'est un petit peu comme s'il ne s'agit plus tout à coup vraiment de notre texte. Déjà, rien que sur les rencontres, parfois on a des interviews et on a des personnes qui lisent des extraits. et du coup ça nous place tout de suite en posture extérieure par rapport au texte. Voilà. Comme si ce n'était plus mes mots, ce n'était plus ma voix. C'est assez joli parce qu'en fait ça fait ressortir encore d'autres choses. Quand j'écris, c'est une voix intérieure et donc le fait de l'entendre, voilà. Je trouve que ça fait ressortir beaucoup d'autres choses. Surtout dans les versions audio-libres où là ce sont des comédiens qui ont l'habitude de ce genre d'exercice, qui mettent du jeu, qui mettent un ton, qui mettent beaucoup d'émotions. C'est perturbant et c'est très joli à la fois. Voilà, la voix d'Ariane Bruce sur les lendemains, elle est magnifique, elle fait ressortir beaucoup de choses, elle a un jeu extraordinaire. Donc c'est étrange et beau à la fois. C'est assez perturbant. D'ailleurs, effectivement, quand on lit votre texte, vous avez un style extrêmement vivant et extrêmement dialogué et avec des niveaux d'écriture différents qui se juxtaposent, notamment le journal intime. Donc comment aller à l'oreille ? Alors bon, évidemment, vous, vous n'étiez pas le bon public puisque vous saviez à quel moment la partie journal intime intervenait. Mais c'est vrai que pour un comédien, le challenge, c'est d'arriver à rendre les différents niveaux d'écriture. Est-ce que ça, ça vous a dérangé ? Est-ce que vous avez trouvé que c'était réussi ? Est-ce que la comédienne a réussi à garder... Alors évidemment, vous allez me dire que oui. Mais voilà, est-ce que les différents niveaux d'écriture à l'écoute que vous avez eues étaient suffisamment clairement retranscrits sachant que là, ils avaient fait le choix artistique, ce qui n'est pas toujours le cas d'avoir une seule comédienne qui lit tout le texte ? Oui, moi je trouve qu'elle a parfaitement rendu les différents niveaux d'écriture et puis elle a su créer une certaine intimité en fait quand on l'écoute lire. On a vraiment l'impression qu'elle s'adresse en face à face à chacun des lecteurs qui peut être en train de l'écouter. Oui, elle a créé une espèce de proximité dans sa façon de compter et notamment les passages journaux intimes. Après, c'est un métier et je pense qu'elle a parfaitement réussi ce qu'elle voulait entreprendre. Vous disiez d'ailleurs dans l'interview que j'ai écoutée que cette lecture audio, alors toutes les études américaines confirment que c'est les mêmes zones du cerveau qui sont activées quand on écoute un livre audio que quand on lit avec les yeux. Donc je tiens à vous le dire, si vos enfants détestent lire, vous pouvez tout à fait leur donner des livres audio, ça active les mêmes zones du cerveau, contrairement à l'audiovisuel qui écrasent certaines zones du cerveau. Ce que je veux dire, c'est que l'imagination est stimulée de la même manière par l'écoute audio. Ce que vous disiez dans l'interview, c'est que c'était presque un accélérateur d'émotions et que autant on peut avoir une petite larme quand on lit des choses écrites, autant là, le fait de l'entendre susurrer à l'oreille, ça avait créé plus d'émotions. Oui, oui, c'est cette intimité, en fait, je trouve, qui est beaucoup plus forte à l'écoute d'une voix. On a vraiment l'impression que la personne se tient tout près de nous, qu'elle le lit pour nous, qu'elle nous le compte. Alors, ça rappelle peut-être, ça nous ramène peut-être en enfance, ces moments privilégiés de proximité avec le parent qui nous racontait une histoire, peut-être qu'il y a un peu de ça. Alors que quand on lit, voilà, des mots sur le papier, c'est un petit peu plus froid, je trouve, qu'une voix humaine, en fait. Et les émotions étaient beaucoup, beaucoup plus fortes. Enfin, en tout cas, moi, elles étaient plus fortes en écoutant Ariane compter mon texte qu'en le lisant, tout simplement. Ouais, ben voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur le livre audio. On peut s'arrêter après ça. Du coup, ma question se tourne vers Joseph, puisque vous, Joseph, vous accompagnez l'étape d'après, que moi, j'appelle l'étape d'après. En fait, qui est juste une autre manière d'adapter une oeuvre littéraire ou une BD, d'ailleurs, vous avez vécu l'expérience de culotté, puisque vous avez accompagné toute l'adaptation en animation de l'expérience de culotté, qui n'était pas dans le registre de l'émotion, sauf, même si certains portraits sont très émouvants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de la manière dont vous avez travaillé avec les scénaristes, puisque c'est des scénaristes extérieurs, l'auteur n'a pas participé à l'adaptation, le regard qu'elle a apporté, a posteriori, et puis la manière dont vous, vous avez travaillé sur cette adaptation ? Oui. Alors, déjà, pour bien situer les choses, moi, je travaille à France Tavision, donc je suis diffuseur, c'est-à-dire qu'on est le tuyau qui met à l'écran, peu importe l'écran, mais on n'est pas le producteur. C'est important parce que c'est le producteur qui initie le projet, qui le finance, qui le fabrique et qui nous le livre. Mais, comme il le fait en partie avec notre argent, et donc le vôtre, parce que moi, c'est France Télévisions, j'intermédie, je participe lourdement au suivi de cette production. Dans le cas de Culotté de Pénélope Bagieux, donc ça, c'est la bande dessinée, il était, ça s'est fait au festival d'Angoulême, où je vais depuis une bonne trentaine d'années, et où je suis, j'ai rapidement déjeuné dans sa loge avec Pénélope Bagieux, c'est-à-dire dans le placard à livres du stand Gallimard, et c'était vraiment super, et j'ai dit, on sait traiter nos auteurs. C'était admirable. C'est vrai que c'est cher le mètre carré du stand. Et du coup, je dis à Pénélope, mais je ne voudrais pas faire l'adaptation de ta série de BD, elle m'a dit, justement, on est en train d'y travailler, parce qu'effectivement, il y a un producteur qui était sur le coup. Ce producteur était en train de développer un projet, et pour un diffuseur, enfin, pour un diffuseur qu'il n'avait pas encore choisi. Mais je dis ça parce que c'est très important dans l'adaptation, c'est que l'audiovisuel, c'est un lieu économiquement très coûteux, où pour que ça marche, il faut qu'il y ait un diffuseur du CNC, des régions qui investissent, tout ça. Je n'ai plus en tête exactement le budget de culotté, mais ça doit avoisiner les 2 millions, 2 millions 3 d'euros pour produire une série de 30 épisodes de 3 minutes 30. Pour vous donner une idée, c'est 30 fois 3 minutes 30, donc 90 minutes, un long métrage, 2 millions 3. Ça fait rêver les producteurs de livres audio, ces chiffres. Il faut le savoir. Et en plus, la consommation de culotté est gratuite une fois qu'on l'a diffusée. Je dis ça parce que c'est un système économique qui gouverne beaucoup de choix. C'est pour ça qu'au sein de France Dévisions, il y a des gens comme moi pour surveiller que l'argent qui est investi entre guillemets est bien investi. Du coup, ça, en dehors de ces considérations très éditoriales et très intellectuelles, pour l'adaptation de culotté, Pénard Bajue, elle a fait appel d'abord à des gens qu'elle connaissait. En fait, c'est un de ses copains producteurs qui a commencé à initier le projet parce qu'elle avait besoin de trouver des gens de confiance. Parce qu'elle savait qu'elle ne voulait pas le faire elle-même parce qu'elle a beaucoup de talent. En plus, elle a fait une école d'animation au début de sa carrière qui est les Gobelins. Mais elle souhaitait déléguer complètement pour être sûre d'avoir les meilleures personnes pour faire la meilleure adaptation possible. Donc, il y a un premier producteur qui s'est adjoint lui-même à un deuxième producteur pour soutenir financièrement le projet qui s'appelle Silex Film qui sont des productrices très engagées y compris socialement sur la cause féminine dans la production audiovisuelle, etc. J'ai dit ça parce que Pénéop cherchait vraiment des gens avec qui travaillent en toute confiance. Et puis moi, j'étais le diffuseur, on se connaît depuis longtemps aussi donc c'était plutôt un bon contexte pour elle. Et ensuite, elle a laissé faire plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il y a les scénaristes effectivement, Sarah Saïdan qui était une première réalisatrice avec Émilie Valentin la scénariste et puis Mayenne Guyenne et Charlotte Cambon deux réalisatrices qui faisaient leur première série là. Je dis ça parce qu'en fait une adaptation audiovisuelle pour le coup, ce n'est pas une adaptation scénaristique. C'est une adaptation en images qui bouge avec du son, de la musique, des voix, etc. Ça demande l'adjonction comme ça de beaucoup de compétences, de beaucoup de choix et c'est tout ça que Pénélope ne voulait pas faire et qu'elle voulait en revanche valider, regarder tout et donner son OK. et re-questionner les choses parce qu'elle a l'énorme avantage d'être l'autrice et donc d'avoir une espèce d'intimité avec l'œuvre qui permet de savoir si ce qui est fait est juste ou pas. Et donc, c'était cette place-là qu'elle voulait. Donc, elle a fait ça pendant tout le long et en revanche, ce sont les réalisatrices et les scénaristes qui ont inventé l'écriture audiovisuelle de la série avec beaucoup de choix effectivement parce que, par exemple, le choix des voix qui est un choix très important. Après plein de tests de réflexion, elles se sont décidées pour faire appel à Cécile de France qui a fait l'ensemble des voix de la série. Voix off, voix in, voix d'enfants, voix de femmes, d'hommes, etc. Ça, c'est très nouveau, c'est très unique, c'est très rare, non ? C'est assez rare. Ça se prête bien à ce format court où ça donne aussi l'impression, comme vous en parliez tout à l'heure, qu'on nous raconte une histoire. C'est ça qui voulait être mis en scène et en gros, Cécile de France, ça reprenait la voix de Pénélope dans ce cadre-là. C'est-à-dire que c'est ça qu'on recherchait. Parce que, bien sûr, Bajou a un talent pour raconter les histoires des autres très, très grand. Et quand on lit La Bédéculauté, on a ce sentiment-là de quelqu'un qui nous raconte une histoire de quelqu'un d'autre, une histoire incroyable en plus de quelqu'un d'incroyable. Et on voulait retrouver ça. et le fait que ce soit une personne qui dise toute l'histoire de cette femme extraordinaire où il y en a 30 qui sont comptées comme ça, ça permettait de retrouver ce sentiment-là. Il y avait eu des choix de réalisation par exemple des couleurs. Personne n'est de sa couleur d'origine. Donc, on a cherché, elles ont cherché des couleurs identifiantes pour chaque personnage de la série. Des choix de mise en scène aussi avec justement dans le rapport à cette couleur, comment on fait, on passe d'une scène à l'autre puisque c'est toute la difficulté de l'adaptation du visuel alors que quand on est dans la lecture de Culauté, je ne sais pas si vous avez lu La Bande dessinée et Art séquentielle de Scott McCloud, qui nous explique qu'une bonne partie de l'information passe dans l'espace entre les deux cases d'une bande dessinée. C'est exactement la même chose évidemment dans la BD de Bagieux et du coup, ça, ça ne marche pas du tout en audiovisuel. Il n'y a pas de cases, il y a un rythme, enfin, c'est continu. En revanche, il peut y avoir des séquences, des plans, etc. Il y a eu toute une recherche très longue qu'on a beaucoup remis en question pour trouver la forme qu'avait cette voix-là aussi dans, entre guillemets, un petit spectacle de 3 minutes 30. Donc voilà, ça a été beaucoup, beaucoup de questions et de travail puisque ça met trois ans pour faire ces 30 épisodes de 3 minutes 30. Effectivement, les timings sont assez différents puisque là-dessus, le livre audio peut être considéré, moi, je pense, comme une deuxième exploitation, un peu comme le poche, finalement, alors que, oui, donc, on peut être dans des timings de sortie ou simultané avec le grand format, ce qui se fait beaucoup, ou alors, au moment de la sortie poche, c'est-à-dire un an ou un an et demi plus tard, là, on part effectivement dans des délais de production beaucoup plus longs autour de trois ans. Est-ce que, Joseph, vous avez eu des retours de gens qui avaient aimé la BD et qui avaient vu la série ? C'est toujours très intéressant. On a tous chacun notre petit souvenir intérieur d'un livre qu'on a adoré et qu'on a vu en film et ça a été une catastrophe. Et donc, on se souvient aussi des quelques adaptations où, pour le coup, ça a été heureux. Là, les retours que vous avez eus ont été... De quel type ? Non, je n'ai pas eu beaucoup de retours personnels, disons. J'ai eu des retours parce que j'ai fait pas mal de rencontres avec Pénélope, Cécile de France et les réalisatrices et la production dans des salles de cinéma, des projets, et tout ça. j'ai bien... Enfin, personne ne s'est plaint. Et les gens étaient... En revanche, je crois qu'il y a quelque chose dans ce que vous disiez tout à l'heure de l'émotion supplémentaire d'entendre la voix qui fait que, d'abord, je pense que c'est aussi parce qu'on est dans le rapport à un autre plutôt que dans le rapport à soi et que cette espèce de... comment... d'altération que crée la voix de l'autre est très émouvante. L'objet audiovisuel peut avoir ça aussi, c'est-à-dire que, évidemment, il y a la voix, la justesse du jeu, etc. Et l'image, la puissance de l'image qui est un truc très primaire, quand même, très primal, fait aussi que ça peut changer le type de distance qu'on a au livre. Et j'ai vu, effectivement, la série culottée, il y a des gens, parce qu'ils sont dans les bonnes conditions, certainement, ça les fait pleurer. Je pense qu'ils pleuraient moins en lisant le bouquin ou alors différemment, peut-être. Moi, j'ai pleuré. Sur quelques portraits... Moi aussi, moi aussi. Sur lesquels. C'est intéressant de voir... On pourrait dire que l'audio et l'audiovisuel donnent une sorte de supplément d'âme à la littérature, même si on sait que tout part de la littérature, quand même. Et du coup, pour faire un enchaînement, Joseph, sur des aspects plus industriels et de développement et de développement commercial, aujourd'hui, l'audiovisuel voit fleurir de nombreuses plateformes comme Netflix ou autres. Vous, travaillant pour France Télévisions, vous êtes limité à Slash ou est-ce que vous êtes sur des projets plus... Vous pouvez entrer en coproduction sur des projets qui peuvent être à destination de plateformes ? Ah oui, Slash, c'est une plateforme. Moi, je travaille pour tout France.tv, donc en plateforme, enfin, du côté public, il y a Oku, d'abord, qui est le plus gros succès de France Télévisions depuis fort longtemps. Avant, ça s'appelait Ludo Izuzu, c'était des applis. Maintenant, c'est une appli Oku, ça s'adresse aux 3-12 ans. C'est majoritairement du dessin animé mais il y a aussi de la prise de vue réelle, du live. Il y a Slash qui s'adresse aux gens de 15 ans et 15 ans jusqu'à leur 30 ans. Normalement, ça va mieux après de regarder ça. Et Culotté n'était pas dédié à... n'était pas fait pour Slash. On l'a diffusé sur Slash aussi parce qu'on voulait que ce soit un programme le plus large public possible sans le mettre entre les mains des enfants parce que ce n'était pas vraiment d'histoire pour les enfants. Après, s'il y a des parents suffisamment accompagnants pour faire regarder des culottés, pourquoi pas ? Mais comme on sait que les parents ont plutôt tendance en général à laisser les enfants tout seuls devant la télé, du coup, on ne met pas culottés dans les programmes pour enfants. Et c'était sur France.tv à l'antenne sur France 5 et sur France 4, je crois. En revanche, moi, je fais programme pour toutes les tranches d'âge, disons. Sur France 5, je fais, je parlais tout à l'heure à Panda dans la brume de l'adaptation de T-News avec Roland aux manettes d'écriture. Tous les publics, Last Man, qui est plutôt dédié à Slash. Mais voilà. Et vous restez sur l'univers France Télévisions. Ah oui, non, nous, France Télévisions, on reste sur notre univers à nous. j'avais une question sur ce sujet-là. Dans vos plateformes et dans les applis et autres, j'imagine qu'il peut y avoir des options audio ou des versions éventuellement audio. Quand on cède des droits d'adaptation audiovisuelle actuellement, on s'aperçoit que de plus en plus, les producteurs nous demandent les droits podcast des adaptations audiovisuelles. C'est assez technique, mais je l'explique, c'est assez simple à comprendre. Quand vous faites une adaptation audiovisuelle d'un livre, ça devient un film et qu'il va avoir une bande son. Et cette bande son, aujourd'hui, compte tenu du développement qu'on a évoqué ce matin à la première conférence, il peut faire l'objet d'une exploitation en podcast, c'est-à-dire un découpage et une remise à disposition via ce qu'on appelle aujourd'hui le podcast, qui est en fait mal nommé parce que ce serait juste une exploitation de la bande son finalement d'un film. Est-ce qu'aujourd'hui, quand France Télévisions investit dans une série, est-ce que les droits qui sont demandés en contrepartie de cette adaptation, enfin de cet investissement, incluent les droits podcast du son de la série ? Non, ça ne nous intéresse pas tellement. en fait. C'est très bien. Le son de série, ce n'est pas terrible. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais on voit des choses bizarres. Mais ça, on parle de série, mais en revanche, nous, notre plus gros, alors on est diffuseur de podcast aussi, France Télévisions, mais nos plus gros succès, c'est dans l'air, des choses comme ça, c'est des choses où hop, on enlève l'image et on continue à comprendre. Même facilement. En fait, c'est mieux ça. On comprend mieux même. On est moins perturbés. Donc ça, on en fait beaucoup et on travaille beaucoup en ce moment, y compris, en particulier, pardon, avec Radio France, à savoir ce qu'on pourrait faire en commun en podcast natif, c'est-à-dire en création de podcast. Et ça me fait penser à un truc, d'ailleurs, c'est que il y a quand même quelque chose dans l'adaptation, le podcast, l'audiovisuel, il y a des auteurs au départ. Et moi, je pense que c'est une des lacunes quand même générales des gens qui travaillent avec des auteurs, c'est de ne pas assez les interroger sur ce qu'ils ont envie de dire, sous quelle forme. C'est-à-dire que l'édition a traditionnellement, depuis Balzac, eu la bonne idée de capter tous les droits pour 70 ans après leur mort. Ces auteurs, l'audiovisuel est arrivé bien après en disant, non, mais beaucoup d'argent et on fait ce qu'on veut. Enfin, voilà, mais moi, je ne me rends compte plus, je travaille avec différents milieux, donc l'édition, l'audiovisuel, et tout ça, que c'est souvent en manque d'interrogations auprès des auteurs sur qu'est-ce qu'ils ont à dire et quelle forme ça pourrait prendre. Et c'est en ça, d'ailleurs, que les agents trouvent de plus en plus de place, c'est que souvent, ils remplissent ce rôle-là auprès des auteurs et ça apporte beaucoup de créativité. Donc, je pense que nous, France Télévisions, en général, on ne parle pas beaucoup avec les auteurs parce qu'on parle avec les producteurs. Mais je pense que c'est quand même un truc à questionner aujourd'hui. Je pense que ça évolue parce que d'ailleurs, il commence à y avoir pas mal d'auteurs qui sont captés par l'édition ou par l'audiovisuel ou par les deux parce qu'ils sont auteurs tout seuls et ils s'auto-diffusent, que ce soit les fameux youtubeurs, les podcasters, etc. Et qu'évidemment, maintenant, un auteur comme vous, par exemple, si demain, vous décidez, plutôt que de vendre vos droits à Albin Michel, de faire votre podcast direct, après, vous pourrez céder vos droits à Albin Michel. Alors, justement, c'est l'occasion de poser la question à Mélissa. j'imagine que autre support, autre oeuvre, c'est exactement ce que vous disiez, Joseph, c'est-à-dire, est-ce que Mélissa, il y a des... Vous avez, vous, des envies de créer des oeuvres inédites directement pour l'audio ou de vous lancer dans un podcast, le cas échéant ? Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent ? Je n'y avais même pas pensé avant aujourd'hui. Non, c'est vrai que mon support à moi, c'est le papier, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, donc ça ne m'avait pas forcément effleurée. Maintenant, c'est vrai que, en tant qu'auteur, il y a cette petite frustration quand on cède ses droits d'être un petit peu dépossédé et de ne pas toujours avoir son mot à dire. Bon, après, ce n'est pas forcément mon cas puisque... pour tout le bleu du ciel qui est cédé, on est face à une scénariste qui, visiblement, a envie d'être dans le dialogue et dans l'échange et c'est aussi pour ça, entre autres, qu'on a choisi cette scénariste. Mais c'est vrai que... Et pas des moindres, c'est une grande scénariste qui est tombée amoureuse de votre livre et c'est vrai que c'est très beau comme configuration. C'est la configuration idéale. Oui. Et vous allez participer, du coup, à l'écriture ou comme consultante ? Alors, je ne sais pas si je vais... Voilà, je vais avoir un droit de regard. Normalement, je vais être dans l'échange. Je ne pense pas que j'aurai le pouvoir de modifier quoi que ce soit ou d'imposer mon avis mais en tout cas, être dans l'échange, j'ai déjà vu les grandes lignes de ce qu'elle s'apprêtait à faire et ça me plaît beaucoup. Donc, oui, j'espère que j'aurai la chance d'être dans le dialogue avec elle, voilà, de pouvoir donner quelques impressions, peut-être quelques lignes. Oui, mais c'est surtout ça que je souligne à moi. Je ne dis pas que les éditeurs ne servent à rien, loin de moi, cette idée. Non, l'idée, c'est de dire de se servir plus des auteurs pour leur capacité de créativité. Mais d'ailleurs, vous disiez, Mélissa, que l'oralité n'était pas votre mode mais vous pouvez tout à fait écrire des podcasts qui ne seront pas lus par vous. C'est juste une autre modalité d'écriture, en fait. C'est ce que vous vouliez dire, Joseph. Et c'est vrai que moi, je pense que ça peut être tout à fait accompagné par les maisons d'édition. Mais je pense que les maisons d'édition, elles auraient tout intérêt aujourd'hui à se lancer dans l'accompagnement de leurs auteurs globalement, vu qu'elles gèrent tous les droits. Je pense qu'elles y sont tout à fait prêtes. Certaines le font très bien. Je note que vous ne gardez pas les droits podcast des séries que vous adaptez. Des séries, non. Non, c'est bien. Du coup, je vais me tourner vers Nathalie qui va pouvoir nous faire une sorte de présentation de la situation du marché des adaptations audiovisuelles aujourd'hui, puisque pour les auteurs, justement, ça représente une alternative, une bouffée d'air frais, aussi une possibilité pour eux de voir leur travail mis en valeur, puisqu'on connaît beaucoup d'auteurs qui, à la faveur d'une adaptation audiovisuelle, ont gagné en visibilité en tant qu'auteurs littéraires, pas en tant que... Ça les a vraiment aidés ensuite dans leur carrière littéraire. Aujourd'hui, on voit se développer des plateformes. Est-ce que... Alors, le livre audio aujourd'hui, grosso modo, c'est ce qui a dû être dit ce matin, ça représente à peu près 3% du marché du livre en France. C'est très petit. Alors qu'aux Etats-Unis, c'est 15%. Dans les pays scandinaves, on est quasiment autour de 20%. Donc, on est encore très modeste sur le livre audio aujourd'hui, mais ça va se développer, ça va continuer à grandir puisqu'on progresse à peu près de 10% chaque année. Pour l'audiovisuel, avec l'arrivée des nouvelles plateformes comme Netflix, Amazon et autres, et les obligations d'investissement qu'elles ont grâce au nouveau décret, puisqu'il y a eu un décret qui oblige aujourd'hui les Netflix et Amazon à investir en production française. Qu'est-ce que vous pensez, Nathalie ? Qu'est-ce que tu penses, Nathalie, de ce que ça va pouvoir amener sur les adaptations audiovisuelles ? Est-ce que c'est que de la quantité ? Est-ce que c'est de la qualité ? Est-ce que ça va changer le rapport entre les éditeurs et les producteurs ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce grand sujet de réjouissance ? Alors, d'abord, sur la question des statistiques, je pense qu'il faut vraiment distinguer le cinéma de la télévision. Le cinéma, jusqu'à l'ère Covid, représentait à peu près 20%, enfin, les adaptations représentaient 20% des films sortis en salle. et on avait, dès 2018, 2019, senti que, concernant la télévision et donc les plateformes, il y avait un frémissement qui s'est confirmé dans les années qui ont suivi et qui, pendant les deux années Covid, je ne parle pas de 2021 au passé, mais en tout cas 2020-2021, on sait sans pouvoir le chiffrer précisément parce qu'on a un problème de source d'information, mais en recueillant les témoignages de tous les éditeurs, on sait que la prise d'option a explosé, la prise d'option en télé, télé-plateforme. Pourquoi ? D'une part, effectivement, parce que les plateformes sont très demandeuses de contenu et après avoir éclusé tous les scénarios dits originaux, la demande de contenu est tellement forte que les plateformes sont obligées de recourir, pour notre plus grand bonheur, aux livres, aux histoires qui sont déjà écrites. Donc ça, c'est un premier élément. Le décret qui oblige effectivement les plateformes existantes, enfin étrangères, et même françaises d'ailleurs, à investir dans de la production française, c'est-à-dire qui met les plateformes au même niveau que les télévisions pour des questions de concurrence, ces plateformes ont commencé à investir déjà de manière significative avant la promulgation de ce décret, puisque ce décret date de juin 2021 et on a vraiment vu pendant la période Covid qui correspondait donc à trois confinements, que les plateformes et producteurs, par la force des choses, se sont penchés beaucoup plus activement encore et ont consacré beaucoup plus de temps au développement. Et quand on parle de développement, on parle de recherche de sujets, d'écriture, etc. Donc on sait qu'à la self, puisqu'on voit passer les contrats, le nombre d'options a explosé. Après, ce qui sera... Je précise qu'une option, c'est la première étape d'acheter des droits d'adaptation. Oui, absolument. C'est le producteur qui bloque les droits pendant un an avec l'accord de l'éditeur pour pouvoir lui présenter un projet. Donc il y a énormément d'options en ce moment qui ont été conclues. Il faudra attendre un petit peu et voir dans le temps le pourcentage de ces options qui sont converties en mise en production des adaptations. Voilà. Est-ce que le taux... Quel est le taux de transformation que vous retenez ? Moi, dans mes pires années de responsable des droits d'adaptation audiovisuelle, on était à 1 sur 10. Est-ce que... C'est-à-dire que pour 10 options signées, c'est-à-dire 10 producteurs qui vont acheter les droits, il y en avait un qui arrivait à faire le film. Il faut savoir que c'est à peu près les chiffres aussi qu'ils ont sur les scénarios originaux. Pour 10 scénarios originaux que vous développez, il y en a un qui va pouvoir se transformer en film compte tenu de toutes les contraintes financières qu'a évoquées Joseph. Heureusement qu'on n'est pas dans ces taux-là sur le livre audio. Quels sont les taux que vous, vous avez en tête ? Alors, c'est très difficile de calculer ça parce qu'il peut y avoir et il y a souvent aussi des options qui sont renouvelées plusieurs fois. et on voit pour Valérian, je crois qu'on parle de 15 ans d'option et au final, il y a bien eu la conversion de l'option en production de films. Donc, c'est toujours, j'ai un peu de mal à le mettre. Ça dépend, ça dépend des genres. Mais effectivement, il y a une époque où moi, j'avais, il y a de ça à peu près 10 ans, plutôt constaté à un taux de transformation de 1 à 5 ou de 1 à 6. Il est probable que vu l'importance des options qui ont été signées pendant la période Covid, on augmente un petit peu et qu'on passe effectivement à 1 sur 10 ou 15. Mais là aussi, je serais bien normal de donner des chiffres précis puisqu'on a aussi beaucoup à apprendre de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Merci Nathalie. On va peut-être conclure en disant que finalement, l'adaptation en livres audio est moins, enfin, est une plus petite surprise que l'adaptation audiovisuelle pour les auteurs. Mélissa, on vous souhaite la plus grande bonne surprise pour votre adaptation en série de tout le bleu du ciel. Vous avez une vision sur le timing ? Vous êtes en début d'écriture, si j'ai bien compris. là, justement, vous êtes en phase d'option, c'est ça ? Alors, l'option a déjà été signée il y a un an, quasiment là. Et a priori, là, on est dans la phase de présentation aux chaînes et aux plateformes. D'accord. Donc, on peut espérer que dans trois ans, vous aurez la joie de voir la série adaptée de tout le bleu du ciel et que vous aurez, vous aussi, Mélissa, la joie de la voir. Espérons que ce sera une bonne surprise et que vous aurez pu, à cette occasion, vous confronter à l'écriture audiovisuelle qui est une écriture collective. C'est ce que disait Joseph tout à l'heure. La différence, c'est que, en tant qu'auteur, vous maîtrisez de A à Z ce que vous mettez à disposition du public. Dans le cas d'une adaptation audiovisuelle, là, c'est une équipe d'une trentaine de personnes. Et dans le cas d'un livre audio, vous remettez entre les mains de l'interprétation d'un comédien votre oeuvre, ce qui est un saut un peu moins haut, mais qui est quand même un saut. Et ce qui est toujours très challenging pour les comédiens, est-ce que vous pouvez juste nous dire, pour finir, ce qu'a ressenti la comédienne, ce qu'elle vous a dit de ce qu'elle a ressenti quand elle a enregistré votre livre ? Alors, c'était très particulier parce que c'est un livre qui vient aborder des thèmes très douloureux, très forts. L'héroïne se retrouvait face à un double deuil. C'était vraiment quelque chose de très chargé en émotions. Et la comédienne qui a lu le texte avait été face au même drame. Donc, en fait, je crois que c'est peut-être pour ça qu'il y avait aussi autant de force dans son interprétation et autant d'émotions parce qu'elle a eu l'impression que ce texte arrivait pour elle et venait lui délivrer des messages. Donc, elle l'a accueillie de façon très, très forte et très intense. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a aussi fait un travail aussi beau. Merci, Mélissa. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements